Un cortège qui surprend dans les rues de Rennes. Toutes sirènes hurlantes, 150 tracteurs ont investi le centre-ville ce matin sous le regard, parfois amusés, des habitants. Sur leur passage, ils sont souvent applaudis. Des agriculteurs qui veulent se faire entendre jusqu'au pied de la préfecture. C'est la dernière manifestation que vous verrez. Si les bonnes décisions ne sont pas prises rapidement au niveau français et européen, l'agriculture française, si vous faites une croix dessus, c'est terminé. Une cinquantaine de pêcheurs se tiennent aux côtés des agriculteurs. Tôt ce matin, ils ont rejoint le mouvement. Rassemblements étaient donnés sur ce parking en périphérie de la ville pour unir les forces. Les pêcheurs l'affirment, leurs revendications sont similaires. David Lequintrec a parcouru 160 kilomètres pour être ici. Nous, on est dans une situation aussi qui est arrivée, ma critique de toute façon. La filière pêche comme la filière de l'agriculture était appelée à disparaître si on ne fait rien maintenant. Donc on est venu aussi pour dire qu'il faut stopper l'hémorragie tout simplement. Une convergence des luttes qui renforce la détermination de ces agriculteurs. Notre action d'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, Gabriel Attal comme freineau doit en prendre le acte. Les pêcheurs sont avec nous. Demain, peut-être les routiers. S'ils veulent arrêter, c'est maintenant. C'est pas demain midi, j'attends avec des mesurettes. La Bretagne, fortement mobilisée aujourd'hui. Plus loin à Brest, le pont de Liroise est de nouveau bloqué ce matin. Cette fois, à la manœuvre, ce ne sont plus les agriculteurs, mais les artisans du bâtiment. Ils se joignent au mouvement pour faire, eux aussi, entendre leurs revendications. C'est un petit peu de l'hémorragie tout simplement pour faire, eux aussi, entendre leurs revendications. C'est un petit peu de l'hémorragie tout simplement pour faire, eux aussi, entendre leurs revendications. C'est un petit peu de l'hémorragie tout simplement pour faire, eux aussi, entendre leurs revendications.